Bienvenue dans le deuxième chapitre du cours Paradigme de programmation avancée dans lequel nous allons parler surtout des fonctions d'ordre supérieur. Ce cours est basé en partie sur le cours de Martin Andersky donné à l'EPFL et qui s'appelle Programmation 4. Dans ce chapitre nous allons voir trois choses principales. La première des choses que nous allons discuter et bien c'est la récursion. Nous allons voir qu'il y a plusieurs formes de récursion dont une forme qui s'appelle la récursion terminale. Une deuxième chose que nous allons faire et qui va nous occuper une grande partie de la leçon c'est parler des fonctions et notamment des fonctions d'ordre supérieur. Sans surprise les fonctions jouent un rôle très important en programmation fonctionnelle et on va voir qu'elles ont certaines caractéristiques ces fonctions en programmation fonctionnelle qui leur permettent d'une part d'accepter d'autres fonctions comme argument mais également de retourner des fonctions par exemple à l'intérieur d'une fonction. La troisième partie va s'intéresser quant à elle au curisme et à l'application de fonctions partielles. On va voir qu'en fait une fonction curifiée c'est la transformation d'une fonction à n arguments en n applications d'une fonction à un argument. Commençons par regarder la récursion et comment on peut améliorer la performance de la récursion grâce à la récursion terminale. Commençons par rappeler la règle de l'évaluation de l'application des fonctions. C'est ce que nous avons vu dans le cours précédent. L'évaluation d'une fonction est similaire à l'évaluation des opérateurs. On va commencer par évaluer tous les arguments de la fonction de gauche à droite jusqu'à ce que tous les arguments de la fonction soient des valeurs. On va ensuite faire deux choses simultanément. Remplacer la fonction par sa définition et remplacer les paramètres formels de la fonction par les paramètres effectifs. Plus formellement, on peut dire qu'une fonction f à n arguments est évaluée en évaluant les expressions e1 à en dans les valeurs v1 à vn, puis en remplaçant l'application de la fonction avec le corps de la fonction f dans laquelle les paramètres effectifs v1 à vn remplacent les paramètres formels de f. Cette définition, c'est ce qu'on appelle la règle de substitution. Imaginons qu'on a une fonction f définie, une fonction f ici avec n arguments, qui possède un corps, ici défini par body. Lorsqu'on va appliquer la fonction f aux arguments effectifs v1 à vn, ce qu'on va faire, c'est transformer l'application de la fonction, c'est-à-dire cette partie-là, on va donc ici la transformer par la règle de substitution, c'est-à-dire qu'on va remplacer les paramètres effectifs aux paramètres formels, qu'on remplace les paramètres formels par les paramètres effectifs dans le corps de la fonction elle-même. Cette barre qui est là signifie qu'on remplace toutes les occurrences libres de x1 par v1. Les occurrences doivent être libres, c'est-à-dire que si dans la définition de la fonction on redéfinit x1, par exemple, ce n'est plus une occurrence libre, on ne fait pas de remplacement. Alors ça, c'est un exemple de ça. On a ici une fonction barre qui prend un entier en argument. Et bien, ici, x n'est plus une occurrence libre, donc on ne va pas faire le remplacement de cette variable, pardon, de cette valeur dans le corps de la fonction. On peut faire l'exercice de l'application de la règle de substitution. On a donc ici une définition de fonction avec ici le body de la fonction et en dessous, on a l'application de cette fonction à un paramètre effectif 4. Donc ce qu'on fait, c'est remplacer la fonction par sa définition et on remplace les paramètres formels par les paramètres effectifs. Vous voyez, j'ai simplement remplacé dans le corps de la fonction ici les paramètres formels par les paramètres effectifs et la fonction par sa définition. On a ici une expression conditionnelle à évaluer. Alors ici, 4 n'est pas égal à 0, donc cette expression s'évalue à 4 fois fact de 4 moins 1. On a ici une expression à évaluer dans laquelle on a une application de fonction. cette partie ici est la plus prioritaire à évaluer. Donc on va tout d'abord réduire les paramètres de la fonction jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur. voilà qui est fait. Et puis, on va ensuite et bien continuer en remplaçant la fonction par sa définition etc. ce qui va nous donner 4 fois je passe ici quelques étapes. Et maintenant, je vais un peu plus vite pour gagner un peu de temps. fact de 0. Ce fact de 0 ici va s'évaluer à 1. Et si on évalue encore, on obtiendra à la fin 24, ce qui est bien la factorielle de 4. Je vous propose maintenant un deuxième exemple d'application de la règle de substitution à une fonction récursive. Vous avez ici une fonction que je vous propose d'analyser et de réfléchir à ce que calcule cette fonction. Donc cette fonction va faire la somme des nombres jusqu'à x de manière récursive. Si on regarde comment l'application de la fonction s'applique, et bien si on fait par exemple la somme pour 3, on va appliquer la fonction en la remplaçant par sa définition et en remplaçant les paramètres formels par les paramètres effectifs. Quand on a cette expression conditionnelle, on la remplace par sa valeur. On a ensuite, bien entendu ici, l'argument de la fonction à évaluer. On remplace ensuite la fonction par sa définition, comme on l'a vu tout à l'heure, en remplaçant également les variables libres par la valeur effective. De nouveau l'expression conditionnelle qui est réduite. L'application de l'argument de la fonction réduit à une valeur. De nouveau la remplacement de la définition, etc. et finalement une expression à résoudre et l'opérateur plus à la fin qui va nous donner la valeur 6. Vous avez vu ici, on a la récursion qui a été appelée petit à petit pour finalement à la fin réduire jusqu'au résultat final. Je vous propose ici un deuxième exemple de fonction récursive également, qui cette fois-ci prend deux arguments, x un entier et s un entier également. Que calcule cette fonction si on lui passe comme argument pour le deuxième paramètre la valeur 0 ? Et bien cette fonction va calculer également la somme des nombres jusqu'à x. Regardons comment se passe l'application de la règle de la substitution. Et bien si on appelle t somme pour 3 0, on va remplacer la fonction par sa définition. On va se retrouver ici avec une expression conditionnelle qui va s'évaluer à t somme 3 moins 1 0 plus 3. On va évaluer les arguments de la fonction comme d'habitude jusqu'à ce qu'ils aient une valeur. Je passe un peu des étapes, les deux flèches ici veulent dire que je passe des étapes. Puis on refait la règle de substitution pour la fonction. Ici on a de nouveau l'expression conditionnelle, on se retrouve avec deux expressions à évaluer comme paramètre de la fonction. Je passe l'étape et on continue ainsi. Jusqu'à ce que l'expression conditionnelle 0 égale à 0 soit vraie et on aura donc la valeur 6 au résultat de l'évaluation. Les deux fonctions qu'on a vu précédemment calculent la même chose. Mais il y a quand même une différence entre les deux fonctions. Si on regarde le premier exemple, le premier exemple faisait les appels récursifs jusqu'à la fin de la récursion. Et lorsqu'on avait terminé la récursion, on pouvait retourner les valeurs et calculer le résultat. Le résultat apparaissait au dernier appel récursif. Pour la deuxième fonction, on faisait le calcul puis l'appel récursif. On passait les résultats intermédiaires récursivement à l'étape de dessous. La valeur de retour était toujours du même type si on regarde attentivement. Alors, dans le premier cas, il y a un petit problème dans le sens que la stack d'exécution va augmenter. La stack va grandir et potentiellement, si on a une valeur trop grande ou des récursions trop profondes, et bien potentiellement, on va faire une stack overflow. Il y a donc une différence fondamentale entre ces deux types de récursions. Une fonction est dite tail-récursive si la dernière action dans l'expression que l'on a est l'appel récursif lui-même. Si on a une fonction qui est tail-récursive, elle peut être optimisée par le compilateur sous forme de boucle. On n'aura donc plus des appels successifs à la fonction, mais on va pouvoir optimiser ça sous la forme d'une boucle. Alors, pour pouvoir vérifier qu'une fonction est bel et bien tail-récursive, on peut rajouter l'annotation tail-réc à la définition de la fonction, comme ceci, tail-réc dev-foo, par exemple, pour une fonction qui prend un entier x. Alors, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas négliger d'écrire import scala.annotation.tail-réc dans notre code de manière à ce que le compilateur vérifie que la fonction est bel et bien tail-récursive. Si la fonction qu'on a définie ici fou n'est pas tail-récursive, le compilateur va nous indiquer qu'il y a un problème et que notre récursion n'est pas terminale. Et dans le même temps, s'il détecte que la fonction est tail-récursive, il va pouvoir l'optimiser sous forme de boucle, par exemple. J'illustre ici la différence entre les deux. avec le premier exemple de fonction de somme et le deuxième exemple ici. On voit clairement dans le premier exemple qui est en haut, que plus la valeur va être grande et plus on va avoir d'appels récursifs, plus grande la stack va être nécessaire pour pouvoir stocker les appels. On voit ici que ça grandit progressivement dans ce sens-là. Plus on aura d'appels récursifs et plus cette taille de stack sera grande. Dans le cas de la fonction tail-récursive, dans le deuxième exemple, on voit que les appels se font successivement sans avoir besoin d'augmenter la stack. On a vu ensemble que la définition, ici, def f, pour une expression donnée donne en fait un nom à l'expression expre. Il est important de remarquer que expre va être évaluée à chaque fois qu'elle va être utilisée. En réalité, f est une fonction, ici, sans paramètres. On peut également introduire des valeurs en ce cas-là. Pour cela, on utilise le mot clé val, qui va introduire un nom, v, pour l'expression expre qui se trouve ici à droite. L'expression va être évaluée une seule fois. Attention, v n'est pas une variable. On ne peut assigner qu'une seule fois v, ici, et v est une valeur. On peut regarder ensemble comment on définit concrètement des valeurs dans une worksheet. Ici, j'ai une fonction, square, qu'on a déjà rencontrée par le passé, qui a été définie. Et maintenant, je définis, en fait, définissons peut-être un y, qui est une valeur qui vaut 3. L'évaluation de la worksheet me donne, ici, que y est un entier dont la valeur est 3. Ici, l'expression était simplement une valeur directement également, mais je peux tout à fait mettre quelque chose d'autre et l'évaluation de la worksheet va me donner la valeur 6 sans surprise. Je peux, dans les expressions qui se trouvent à droite du symbole égalité, mettre ce que je souhaite. Je peux, par exemple, appeler une évaluation de fonction, comme celle-ci. Et je vois que cette évaluation de fonction est évaluée correctement et mise dans la vale, ici, z. Il est important de noter aussi que l'évaluation des vales se fait immédiatement. Donc, si j'ai quelque chose comme ceci, donc une fonction récursive infinie, eh bien, là, j'ai une définition de fonction qui n'est pas encore appelée, mais si je mets la définition de vale suivante ici, eh bien, vous voyez que ma worksheet rentre dans une boucle infinie et plante. Parce que, ici, on a l'évaluation qui est faite immédiatement à la ligne 8. Voici un petit quiz dans lequel je vous demande de trouver combien de multiplications sont effectuées lors de l'évaluation de l'expression qui se trouve ici en dessous. en dessous. Parfait ... ... ...